Je me présente Jean-Marie Grélier, chef d'exploitation à Saint-Rémy-la-Marraine pour l'EARL des Coteaux. J'ai repris l'exploitation de mon patron en 1990, dont j'ai été 10 ans salarié avant. Là, j'ai une vingtaine d'hectares de verger, 5 hectares de vignes, ce qui correspond entre 800 et 1000 tonnes de pommes, qu'on récolte du 20 août à peu près au 39 ans. J'ai une vingtaine de salariés pour l'accueillette, et j'essaie de fidéliser à peu près entre 13 et 15 personnes depuis une dizaine d'années, vu que nous avons des conditions un petit peu difficiles dans les Coteaux de Saint-Rémy. Sinon, j'avais un salarié permanent depuis un certain nombre d'années, mais malheureusement, on a été obligé de licencier pour inaptitude au travail, dû à un accident. Et donc, j'étais à la recherche d'un autre salarié. Et Camille, mon saisonnier depuis 5 ans, on a réussi à faire la formation avec le GEC pour qu'il devienne salarié permanent. Ce qui va arriver le 1er janvier 2016. Je me présente, Camille Proust, ancien saisonnier chez Jean-Marie, depuis bientôt 6 ans. J'avais fait pas mal de saisons, dans tout ce qui est la vigne, les échalotes, tout ça avant. Après, j'ai changé un peu de voie, et puis la vie a fait que je suis revenu chez Jean-Marie. Le fait qu'il y ait du travail toute l'année chez Jean-Marie, ça m'a beaucoup plu. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé de plus en plus chez Jean-Marie. J'ai acquéri de nouvelles compétences. Et puis, un jour, avec Jean-Marie, on a parlé de la formation avec le GEC, et puis on s'est lancé. Et puis, maintenant, j'ai fait ma formation d'un an. Et puis, maintenant, je suis plus saisonnier, j'ai mon CDI. C'est une chance aussi que Jean-Marie m'a donnée. Donc, après, il fallait que ça se concrétise. Et puis, un CDI, c'est quand même, on avance dans la vie avec ça. Le GEC, c'était beaucoup pour la partie théorie, parce que moi, j'avais beaucoup fait de pratiques, mais j'avais pas forcément tout ce qui était connaissance des insectes par rapport au traitement, tout ça. Donc, après, le GEC, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'anciens professionnels qui m'ont aidé. Et puis, le fait d'aller voir d'autres exploitations, de côtoyer d'autres personnes qui sont dans le milieu, alors que moi, je ne côtoyais que les personnes de l'entreprise. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Moi, je pense que c'est sécurisant pour le salarié, et même pour le futur employeur. Dans ce cas-là, c'est moi l'employeur. Mais si avec la formation, il aurait changé d'employeur, au moins l'employeur, il sait que la personne a fait un an en formation, et je pense que c'est un bon point quand même pour aller en CDI plus tard. L'avenir, c'est ensemble, pour le moment. Et le plus longtemps possible. Et le plus longtemps possible, c'est un bon point. – Sous-titrage FR 2021